J'ai en ma possession de patates à gosses que personne n'a jamais vu. Vous devez me vendre ça pendant 30 secondes. Voici la patate à gosses. Ok, on te détend. Ok, alors, chum-chum. Hé les jeunes, tu veux pogner avec les filles, mais t'es trop polu. Quand tu mets le speedo, t'as l'air d'un yéti, d'un ourson ou de Jean-Mac Perrin. Rase-toi le dos avec le gros rorron. Tu mets la crème, tu rases. Puis, tu vas pogner avec les filles. Jean-Michel. Non, ça, c'est un jeu qui a été inventé par Ketel. Ça s'appelle Play It Once. C'est... Ça a été vendu à des millions d'exemplaires et toujours à la même personne. C'est un boomerang, mais qui revient pas. Puis là, ben, c'est comme... Tu peux aussi faire des beaux petits dessins. T'as des petits trous. Tu mets un crayon. Ding, ding, ding! Ding, ding! Ok. Ok. Dandard. Hé les jeunes. Vous avez des copains motards qui partaient en voyage, en Colombie. Un voyage de thalassothérapie, peut-être. Demandez-leur de vous rapporter cet objet. Le nouveau est fort utile. Gardez la ligne. Simple d'utilisation, d'un simple mouvement du poignet. Et du bassin. Vous saurez garder la ligne. Coke non comprise. Oh, Dieu! On passe au vent, ça! Bon, vous avez voté pour pas mal pour ça! Mais, vous aviez tort! Ce n'est pas un garder la ligne. Non, parce qu'il y en avait pas. Non, c'est un... Bon, il n'y a pas de nom en fait pour ça, mais ça sert quand on fait des travaux. Mettons, on peut trouver ça chez les autres dépôts. Quand on fait des travaux, comme pour faire la peinture, pour faire le découpage, comme ça. Et pas juste ça, non? Et pas juste ça, ça peut aussi enlever les bulles dans la tapestry. Mais ça peut être tout un boomerang. Ça peut être un boomerang. Ok, bravo, c'était ça! Et comme disait mon bon ami le ministre Serge Ménard, comme il disait Jerry Pelletier veut pas fumer dans son calumet de peint, ah ben ça, c'est le comble! Ok, je demande le comble de quelque chose pour quelqu'un. Comme par exemple, le comble de la malchance pour Stevie Wonder, ça doit se voir en cadeau à une collection de Playboy. En bref! Ok! Fait que le comble de l'avarice aujourd'hui, le comble de l'avarice, c'est quoi le comble de l'avarice pour Michel Richard? D'être trop cheap pour s'acheter de l'anti-rouille. Le comble de l'avarice pour Michel Richard? Se faire enlever les freckles, puis les vendre à l'unité. Le comble de l'avarice pour Michel Richard? Rester marié à Yvan Demesse. Ok! Le comble de l'avarice pour Lapoune. Ah, Lapoune. Elle croit le comble des varices, juste sur les jambes. Le comble de l'avarice pour Lapoune. Attendre encore 10 ans avant de se racheter des prêts funéraires. Le comble de l'avarice pour Lapoune. Ok! Le comble de l'avarice pour Lisette Lapoune de Parizeau? Euh, ça fait à payer pour chaque fois qu'elle dit oui à Jacques Parizeau. Le comble de l'avarice pour Lisette Lapoune de Parizeau? Économiser sur le shampoing pour son mari. Le comble de l'avarice pour Lisette Lapoune de Parizeau? Qu'on lui assure que sa pension alimentaire future va être payée en argent canadien? Mesdames et messieurs! Oh boy! C'est une première à la télévision. On n'en donnera pas! Le piment va aller au petit frère des poules. Oh! Hé! Hé! Ils étaient tellement pourris, mesdames et messieurs. Un autre piment va aller à Moisseau-Montréal. Hé, mesdames et messieurs, je vais vous demander de revenir après la pause qui arrive au diable. Hé, comme disent les jumelles magma, Hi! Hi! À chaque fois qu'on rencontre un gars, il veut nous amener dans sa chambre à coucher puis qu'on joue à vivre la différence, oui! C'est beau, mon chapeau, hein? C'est beau, la différence. C'est comme moi puis mon épouse, mais à l'envers. Alors, c'est très simple. Vivre la différence, je vous demande la différence entre quelque chose puis quelqu'un ou deux personnes. Comme, par exemple, la différence entre un épouvantail et jouer au bouquin. Bien, l'épouvantail, lui, il choisit pas son linge. OK? Avez-vous compris? Oui. OK. Quelle est la différence entre Moïd et Kyle Richler et un rat? Il y a des rois sympathiques. Je sais pas, mais je préfère me faire mordre par un rat. OK. Moïd et Kyle Richler puis un rat? La grosseur de la trappe. OK. La différence entre Guy Mongrain et un réparateur main-tag? Guy Mongrain, il n'y a pas de pièce de rechange pour Guy Mongrain. Non. Non, c'est correct. Je l'ai ri pour m'appartir. OK. La différence entre Guy Mongrain et un réparateur main-tag? Bien, le réparateur main-tag, quand tu le vois à TV, t'as pas le goût de le zapper. OK. OK. J'aurais dû la rire. Entre Guy Mongrain et un réparateur main-tag? Le réparateur main-tag nous fait pas chier que c'est farceal. OK. D'accord. Entre un détecteur de fumée et Jacques Chrétien? Le détecteur, ça lui arrive d'allumer. Oh! OK. Entre un détecteur de fumée et Jacques Chrétien? Bien, le détecteur de fumée, il crie pas au feu quand t'entends le mot référendum. Hihi! Entre un détecteur de fumée et Jacques Chrétien? Je serai dans mon char. OK. Et la différence entre Céline Dion et Claudette Dion? Ah, ben ça, Saint-Seine. Un dentier pour la vie, pis 900 000 piastres par année. Entre Céline et Claudette? Non, pas, les deux sont lettres. OK, on parle de Céline Dion et Béla. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Mais j'étais content, j'étais content avec mon oeil de babouin homosexuel. Et c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! C'est chaud! Pour enregistrer l'archembre du Montfort, c'est présenté du légo vendredi. C'est 5 heures pressées de Céline Dion, 5 heures pressées de Céline Dion à Montréal. Il y a des prix à gagner, on fait tirer d'accès à la billette pour André-Philippe Gagnon. On demandait pas à Chabranville. Chabada! Non, il y a Julie Malle. Il va avoir 18 ans parce qu'il y a de la poissade! Merci d'avoir regardé cette vidéo !